Aujourd'hui on parle de photos et plus précisément comment comprendre les trois réglages principaux de votre boîtier à savoir les iso la vitesse et l'ouverture on va parler de tout ça comprendre la logique entre ces trois réglages pour faire une photo bien exposé je viens de me rendre compte et j'ai eu aucune réaction que ce banc est totalement trempé c'est à dire que je vais avoir le cul trempé pendant le reste du tournage super intro alex c'est parti c'est hyper important de shooter mode manuel parce que imaginons vous êtes en auto ou en priorité ouverture ou priorité vitesse vous allez certes avoir une photo bien exposé mais vous aurez pas forcément le rendu que vous avez en tête exemple si vous voulez beaucoup de flou d'arrière-plan du bokeh comme on appelle ça dans le domaine votre boîtier va pas forcément comprendre ça il va vous proposer autre chose donc c'est le moment où vous sortez de votre zone de confort vous tournez la petite molette sur la lettre fatidique m vous activez le mode manuel et je vais vous expliquer comment marchent les trois réglages principaux de votre boîtier ouverture vitesse et iso on va commencer par la vitesse d'obturation la vitesse d'obturation qu'est ce que c'est c'est la vitesse à laquelle va s'ouvrir et se fermer votre diaphragme pour prendre la photo si on met une vitesse d'obturation qui est très élevé donc 1 sur 1000 par exemple 1 sur 1000 c'est 1 divisé par 1000 0,001 seconde donc très rapide on va vraiment figé l'instant si vous avez quelqu'un qui est en train de courir une voiture qui est en train de passer on va vraiment figé l'instant et tout sera net dans la photo la voiture sera net la route sera net tout sera net dans la photo parce que on a vraiment une vitesse qui est hyper élevé si on descend la vitesse d'obturation on se met à 1 sur 10 1 sur 5 voire une seconde voire deux secondes là on aura beaucoup plus de flou dans l'image parce que les choses ont eu le temps de bouger dans le cadre si on fait des photos d'une cascade par exemple l'eau aura eu le temps de bouger et du coup c'est pour ça que l'eau va être toute floutée pareil pour les voitures on aura un rendu complètement différent en fonction de la vitesse d'obturation par contre ce qu'il faut savoir c'est que plus la vitesse d'obturation sera rapide donc 1 sur 1000 1 sur 2000 moins on va pouvoir laisser rentrer de lumière ce qui est logique parce que le diaphragme va vraiment s'ouvrir très rapidement donc il ya très peu de lumière qui va pouvoir rentrer ce qui explique pourquoi plus vous allez mettre une vitesse rapide moins vous aurez une photo lumineuse et au contraire plus on a une vitesse lente plus on va laisser rentrer de lumière dans le capteur et plus vous aurez une photo lumineuse voilà c'est les deux seules choses à savoir avec la vitesse d'obturation on passe à la suite je fais que sauter sur cette vidéo on va passer au deuxième réglage à connaître à savoir l'ouverture donc l'ouverture en fait faut le comparer un petit peu à votre oeil plus on va garder l'oeil fermé moi vous allez laisser rentrer de lumière pas beaucoup de lumière et plus vous laissez votre oeil ouvert plus vous allez voir là on voit super bien je vous recommande d'être comme ça dans la rue parce qu'on voit super bien comme ça en fonction des objectifs vous allez pouvoir ouvrir plus ou moins grand votre diaphragme le mien par exemple il ouvre au maximum à f28 ce qu'il faut comprendre c'est que plus le numéro est petit f28 f14 même plus le diaphragme va être ouvert et plus vous allez laisser rentrer de lumière et donc à l'opposé plus on monte dans les chiffres donc f16 f18 20 même 22 généralement les objectifs y vont jusqu'à f22 plus le diaphragme va être fermé et moins vous allez laisser rentrer de lumière vous allez me dire quel est l'intérêt en fait de fermer ou d'ouvrir l'objectif il ya un double intérêt le premier c'est que vous allez pouvoir gérer la quantité de lumière qui va rentrer dans l'objectif j'ai une mouche qui est en train de vous attaquer et deuxième intérêt elle est là toute la nuance c'est que plus votre ouverture va être grande donc f28 f14 plus vous allez avoir du flou d'arrière-plan si vous voulez faire par exemple un portrait vous voulez qu'ils aient beaucoup de flou d'arrière-plan derrière le sujet principal là il va vraiment falloir avoir une grosse ouverture donc f28 f14 mais si au contraire vous voulez faire une photo par exemple d'un paysage et vous voulez que tout soit net vous voulez pas de flou d'arrière-plan f10 12 14 ou au dessus et là vous aurez absolument tout qui est net voilà c'est les deux choses à savoir avec l'ouverture donc voilà vitesse c'est fait ouverture c'est fait il en manque un et on passe au troisième et dernier réglage à comprendre et c'est plus facile on va parler des iso pour comprendre ce que c'est les iso on peut comparer ça à de la fausse lumière ce qu'il faut savoir c'est que en temps normal on essaie toujours de garder les iso au minimum c'est à dire à iso 100 si vous êtes en condition de basse lumière vous avez vraiment besoin de plus de lumière et qu'avec les deux réglages précédents vous n'avez pas réussi à augmenter la lumière c'est là on va faire appel aux iso allo iso est ce qu'il faut savoir du coup avec les iso c'est que plus on va monter haut dans les iso faut que j'arrête de dire iso ça fait 50 fois que je dis iso 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 plus on va monter dans les iso plus la photo sera lumineuse donc ça c'est cool mais ce qui est moins cool c'est que plus on monte plus on va avoir ce qu'on appelle du bruit numérique donc l'image va être dégradée on aura une qualité qui est beaucoup moins bonne donc il faut toujours essayer de rester au plus bas possible dans les iso dans la limite du possible voilà j'espère que vous avez compris la logique qu'il ya entre ces trois réglages si j'ai un conseil à vous donner c'est vraiment franchissez pas et c'est important de galérer un peu pour progresser donc donc voilà mettez le mode manuel n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire toutes les choses que vous avez envie de faire enfin non vous pouvez pas faire parce qu'on est confiné donc bah non restez chez vous et faites pas ce que vous avez envie de faire ça c'est une bonne idée ça j'avais pas pensé à ça je vais pas faire ce que j'ai envie de faire joli pot oh 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 oh